On peut se poser la question de savoir si une sphère c'est un objet de dimension 2 ou bien de dimension 3 Alors je dessine ici une sphère Je place ici un point qui est le pôle nord De façon antipodale j'ai ici le pôle sud Exactement entre les deux J'ai ici l'équateur Donc on a ici le centre de la sphère Et je place un peu au hasard un point p qui est sur la sphère Et je veux repérer ce point Alors combien il me faut de coordonnées pour repérer ce point Alors tout d'abord je vais tracer le rayon op Et je vais mesurer l'angle entre le rayon op et le plan de l'équateur Cet angle là je le note lambda et lambda c'est en fait la latitude Maintenant ça ne suffit pas à déterminer le point p, j'ai besoin d'un autre nombre qui va être la longitude Alors pour ça il faut d'abord définir arbitrairement un méridien d'origine Qui pour dans notre système habituel c'est le méridien de Greenwich Donc celui-ci correspond à une longitude 0 Une fois qu'on a fixé ça on trace aussi le méridien qui passe par le point p Donc un méridien c'est un grand cercle qui passe par les deux pôles Et ici qui passe par notre point p Maintenant on va mesurer l'angle au niveau du plan de l'équateur Entre le méridien d'origine et le méridien qui passe par p Et ceci s'appelle la longitude Et ces deux coordonnées latitude et longitude déterminent de façon unique un point p de la sphère Donc on a besoin de deux coordonnées pour déterminer un point d'une sphère C'est donc que la sphère est un objet de dimension 2 On a un problème pour représenter nos qubits C'est qu'on ne sait pas visualiser les choses en dimension 4 En effet un qubit ket-psi Il est déterminé par deux nombres complexes Alpha et bêta Et donc par quatre paramètres réels Donc on n'arrive pas à le visualiser Mais on a vu que n'importe quel un qubit Ket-psi Et à équivalence près De la forme cosinus θ sur 2 ket 0 Plus sinus θ sur 2 exponentielle i-phi Ket 1 Où θ et phi sont des paramètres réels Donc ce sont des angles avec θ sur 2 qui est compris entre 0 et pi sur 2 Et phi qui est compris entre moins pi au sens strict et plus pi au sens large Et donc on a ici deux paramètres réels Ça va nous aider à représenter notre qubit ket-psi Sur la sphère qu'on appelle la sphère de Bloch Ou la sphère de Bloch Donc je dessine une sphère J'y place un pôle nord et de façon opposée un pôle sud Et entre les deux nous avons le plan de l'équateur L'équateur est le plan de l'équateur Et au milieu l'origine, le centre de la sphère Et donc maintenant je vais à équivalence près représenter un qubit Comme un point de cette sphère là Alors, on ne va pas faire comme auparavant Où on déterminait en fait l'angle entre notre rayon et l'équateur Là ce qu'on va déterminer C'est l'angle entre l'axe allant du pôle nord au pôle sud Et notre rayon Et cet angle là Donc ça s'appelle la colatitude Et on l'appelle θ Ça correspond à notre paramètre θ Donc c'est en fait π sur 2 moins la latitude Donc on a notre premier paramètre θ Ça ne suffit pas à déterminer Qu'être ψ même à équivalence près Et on a besoin d'un autre paramètre Qui correspond lui à la longitude Donc on détermine Arbitrairement on positionne un méridien d'origine Et ensuite on trace un méridien Qui passe par notre qubit Et qui bien sûr relie le pôle nord au pôle sud Et donc entre Dans le plan de l'équateur Entre le méridien d'origine Et la projection de notre qubit Sur le plan de l'équateur On a un autre angle Qui lui est la longitude comme auparavant Donc voici à partir de cette écriture Ici à équivalence près Une représentation d'un qubit sur une sphère Donc un objet de dimension 2 Qu'on arrive bien à visualiser Même si la visualisation se fait dans l'espace Ça reste un objet de dimension 2 Il faut bien comprendre que ces deux qubits sont équivalents Donc on ne peut pas les discerner Par une mesure Ils sont indiscernables par une mesure Donc la représentation sur la sphère Est fidèle vis-à-vis des mesures Alors maintenant ce qu'on aime bien C'est avoir aussi les coordonnées cartésiennes De ce point là Donc on va déterminer 3 axes de l'espace Un repère orthonormé Donc le premier axe L'axe des X en fait Il va correspondre à un axe Qui est dans le plan de l'équateur Et qui passe par le méridien d'origine Donc ça c'est l'axe des X Ensuite toujours dans le plan de l'équateur On prend un axe des Y Qui forme un angle à 90 degrés Donc avec l'axe des X Et pour l'axe des Z On prend l'axe qui passe par les pôles Et donc on a aussi Un système de coordonnées Donc lui dans l'espace Qui permet de déterminer le point qui est ici Et on peut passer d'un système de coordonnées A un autre Et je vais vous donner les formules Donc X se détermine A partir de la colatitude Et de la longitude Par la formule X Égale à sinus Theta Cosinus phi Y C'est sinus Theta Sinus phi Et Z Et Z C'est tout simplement Cosinus theta Donc vous pouvez ainsi déterminer les coordonnées dans l'espace De votre qubit Plaçons quelques qubits classiques sur la sphère de Bloch Tout d'abord le pôle Nord correspond tout simplement au qubit 4-0 Vérifions ça par le calcul Le pôle Nord c'est Le point de colatitude Theta est égal à 0 Et puis au pôle Nord il n'y a pas de longitude Autrement dit vous pouvez prendre n'importe quelle valeur pour la longitude Qu'est-ce qui se passe quand on fait Theta égale 0 dans cette formule qui est ici Cosinus 0 ça fait 1 Donc on obtient juste 4-0 ici Et sinus de 0 ça fait 0 Donc on n'obtient ici pas de coefficient devant 4-1 Donc le qubit est tout simplement 4-0 Et de façon similaire le pôle Sud correspond au qubit 4-1 Qui lui a pour colatitude Donc l'angle formé entre l'axe Z et l'axe qui va jusqu'au pôle Sud C'est-à-dire c'est l'angle qui est pi ici Qu'est-ce qui se passe pour Theta égale pi Cosinus pi sur 2 ça fait 0 Donc le coefficient devant 4-0 cette fois lui est nul Sinus pi sur 2 ça fait 1 Et on obtient donc le qubit à équivalence près Qui est exponentiel I phi qu'est 1 Qui est à équivalence près Et le qubit qu'est 1 D'accord ? Donc sur la sphère de Bloch vous avez au pôle Nord qu'est 0 Vous avez au pôle Sud qu'est 1 Et puis les autres qubits sont répartis sur la sphère Alors on va en représenter un autre Prenons le qubit qui est sur la sphère Mais qui est aussi sur l'axe des X ici Alors je vous dis que le qubit qui est ici C'est le qubit 1 sur racine de 2 qu'est 0 Plus 1 sur racine de 2 qu'est 1 En effet, alors quels sont les paramètres Colatitude, longitude de ce qubit Vous voyez que l'angle entre l'axe des Z Et l'axe de notre qubit C'est pi sur 2 Donc θ Ici C'est pi sur 2 Et il est situé sur l'axe des X On a dit que c'était notre méridien d'origine Donc la longitude ici est 0 Et maintenant je vous laisse vérifier Qu'en prenant θ égale pi sur 2 Et phi égale 0 dans notre formule On obtient exactement 1 sur racine de 2 qu'est 0 Plus 1 sur racine de 2 qu'est 1 Donc c'est bien un qubit de l'équateur Et vous voyez qu'il se mesure de façon équiprobable En 0 ou en 1 On va prolonger l'axe des X de l'autre côté Parce que cet axe des X de l'autre côté Il rencontre aussi la sphère En un point de l'équateur également Et ce qubit là Je vous laisse vérifier que c'est le qubit 1 sur racine de 2 qu'est 0 Mais cette fois moins 1 sur racine de 2 qu'est 1 Donc qu'est-ce que c'est que la colatitude de ce qubit C'est toujours pi sur 2 L'angle entre l'axe OZ et notre qubit C'est toujours pi sur 2 Et par contre sa longitude cette fois c'est pi Il faut faire un demi-tour C'est pi Et je vous laisse vérifier qu'on obtient Exactement le qubit que je vous ai annoncé Il est aussi sur l'équateur Et vous remarquez qu'il se mesure aussi de façon équiprobable En 0 ou en 1 Ce n'est pas le signe ici qui change les probabilités Partons d'un qubit qu'est-psi écrit sous la forme normalisée Cosinus θ sur 2 qu'est 0 Plus sinus θ sur 2 exponentielle Iφ qu'est 1 Et on veut savoir si ce qubit a plus de chances de se mesurer en 0 Plus de chances de se mesurer en 1 Donc on va nous calculer la probabilité qui se mesure en 0 Donc on va appeler P La probabilité D'obtenir 0 Après mesure Alors on sait que cette probabilité Se calcule pour un qubit normalisé A l'aide du coefficient devant 4,0 Ou plus exactement du module du coefficient au carré Alors ici c'est un nombre réel Et donc la probabilité P C'est tout simplement le cosinus de θ sur 2 au carré Et maintenant on va expliquer en fonction Donc de cette colatitude θ Est-ce qu'on a plus de chances d'obtenir 0 ou pas Donc je vais tracer en fonction de θ Combien vaut cette probabilité d'obtenir 0 Alors ici c'est θ Est égal à 0 Ici c'est θ Est égal à π sur 2 Ici c'est θ Est égal à π Et la probabilité va varier entre 0 Ou ça veut dire qu'on obtient de façon certaine On n'obtient pas 0 Et 1 Ou de façon certaine On va mesurer 1 Et ce qui nous intéresse aussi C'est d'obtenir 1,5 C'est-à-dire d'obtenir De façon équiprobable 0 ou 1 Alors qu'est-ce qui se passe ? En θ est égal à 0 En θ égal à 0 Cosinus carré de 0 Ça fait 1 Et donc on mesure de façon certaine Le qubit en 0 La probabilité de mesurer 0 est 1 En θ égal à π Je vous rappelle que θ égal à π Ça correspond à quête 1 Et la probabilité de mesurer 0 C'est cosinus carré π sur 2 Qui vaut 0 Et donc quand on a quête 1 Effectivement on n'a aucune chance D'obtenir que mesure 0 Alors que θ égal à 0 Ça correspond à quête 0 D'accord ? Donc là ça correspond à quête 1 Là ça correspond à quête 0 Et donc c'est normal jusqu'ici Maintenant on va tracer le graphe De cette fonction cosinus carré θ sur 2 En fonction de θ Et c'est en fait le graphe C'est une sinusoïde Qui a cette allure là D'accord ? Et vous remarquez ici Que en π sur 2 π sur 2 Ça correspond au point de l'équateur De notre sphère de Bloch On obtient une probabilité 1,5 C'est à dire qu'on a une probabilité 1,5 De mesurer 0 Et donc évidemment une probabilité 1,5 De mesurer 1 Et donc 0 et 1 Ce sont des mesures équiprobables Donc maintenant Ça nous donne une interprétation géométrique intéressante De un qubit sur la sphère de Bloch Donc je redessine la sphère de Bloch Je vous rappelle que tout en haut On a quête 0 Qui lui se mesure toujours en 0 Au pôle sud On a quête 1 Qui lui se mesure toujours en 1 D'accord ? La probabilité de mesurer 0 est 0 Et si je prends maintenant Un qubit quête ψ Ici Que je représente sur la sphère Et qu'il est dans l'hémisphère nord Et bien en fait Il va avoir plus de chances De se mesurer en 0 D'accord ? On peut dire qu'il a plus de chances De s'effondrer sur quête 0 Et effectivement Un qubit de l'hémisphère nord Il a comme paramètre θ Un angle compris entre 0 et pi sur 2 Donc la probabilité qu'il se mesure en 0 Est plus grande que 1,5 Et donc il a plus de chances De se mesurer en 0 Et par contre Si je dessine un qubit de l'hémisphère sud Ici Je vais l'appeler quête ψ' par exemple Et bien lui Il a plus de chances de se mesurer en 1 C'est à dire qu'il a plus de chances De s'effondrer sur le qubit quête 1 Qui est ici Et effectivement Un qubit de l'hémisphère sud Il a lui comme paramètre θ Un nombre compris entre pi sur 2 et pi La probabilité de mesurer 0 Est plus petite que 1,5 Ça veut dire que la probabilité de mesurer 1 Est plus grande que 1,5 Donc à l'aide de la représentation Sur la sphère de Bloch On voit que les qubits de l'hémisphère nord Se mesurent de façon plus probable en 0 Les qubits de l'hémisphère sud Eux se mesurent de façon plus probable en 1 Et les qubits de l'équateur D'accord Eux se mesurent de façon plus probable en 0 et en 1 La sphère de Bloch Permet de visualiser facilement L'action des portes de poli Donc les portes de poli C'est les 3 portes x, y, z Alors je vous rappelle que la porte x C'est la porte qui échange les 2 états de base Quête 0 et quête 1 Donc quête 0 s'envoie sur quête 1 Quête 1 s'envoie sur quête 0 C'est aussi ce qu'on appelle la porte non Elle est étendue ensuite à tous les 1 qubits Par linéarité On aime bien aussi la porte z La porte z, elle envoie quête 0 sur quête 0 Donc elle conserve le coefficient devant quête 0 Par contre, elle envoie quête 1 sur moins quête 1 C'est-à-dire qu'elle change le signe du coefficient devant quête 1 Et elle est étendue ensuite par linéarité Bien Alors pour comprendre l'action géométrique sur la sphère de Bloch Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un demi-tour de l'espace Donc un demi-tour de l'espace C'est qu'on a une droite dans l'espace ici Et on va faire une rotation d'angle pi par rapport à cette droite Donc si on prend un point quelconque P dans l'espace On lui fait faire une rotation d'angle pi par rapport à cet axe-là Qui est notre axe de rotation Et on obtient un point P' Et donc ça, on appelle ça un demi-tour d'axe ici, l'axe vert Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'action de la porte X sur un qubit ? Et bien c'est tout simplement un demi-tour d'axe, l'axe des X Donc si ici je prends un qubit, ici, qu'est-ce que c'est ? Et je veux voir comment il est transformé par l'action de la porte X Et bien tout simplement, je fais un demi-tour de axe des X Donc après une rotation d'angle pi sur 2 J'obtiens ici un qubit que je vais appeler en fait X de quête Psi Parce que c'est exactement l'action de la porte X Donc voici l'interprétation très simple La porte X correspond à un demi-tour de l'axe des X Et on a aussi que la porte Y correspond à un demi-tour de l'axe des Y Et la porte Z correspond à un demi-tour de l'axe des Z Donc par exemple, si j'ai ici un qubit qui est Phi Et que je lui fais agir la porte Z Et bien l'image de ce qubit, ce sera un demi-tour par rapport à l'axe des Z Et on obtiendra ici Z de quête Phi Merci d'avoir regardé cette vidéo !